Jean de la Fontaine Le loup et le chien Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gardes. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire-loup l'eût fait volontiers, mais il fallait livrer bataille et le matin était de taille à se défendre ardiment. Le loup, donc, l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau Sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. « Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareilles y sont misérables, Cancres, air et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi ? Rien d'assuré, point de franc-chelipé, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire ? » « Pas que rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens, portant bâtons et mendiants. Flattez ceux du logis à son maître complaire. Moyennant quoi, votre salaire sera force-relief. De toutes les façons, os de poulet, os de pigeon, Sans parler de maintes caresses. Le loup, déjà, se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant. Il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce-là ? » lui dit-il. « Rien ? Quoi rien ? Peu de choses. Mais encore... » « Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. » « Attaché ? » dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » « Pas toujours, mais qu'importe. » « Il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. 3 2 Sous-titrage ST' 501